salut à tous mes petites femmes d'amour j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors comme promis je vous avais dit que j'allais partager avec vous petite motivation ménage je suis venue ici donc dans ma nouvelle maison pour nettoyer c'est que là après pas mal de travaux je vous assure qu'il ya plein de poussière blanche partout donc avec le placo ils ont également pensé par un petit et vraiment eu 50 mille étapes donc je vous dis même pas dans quel état c'est j'ai le haut à nettoyer j'ai également le bas donc là je vais partager juste une partie je dis bien une petite partie avec vous je vais uniquement nettoyer les chambres des enfants pour aujourd'hui et si ça vous dit donc dites-le moi en commentaire si vous souhaitez voir le reste de la maison comment je vais nettoyer etc n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc je vous montre un petit peu dans quel état est la pièce donc le sol est vraiment très très sale mais surtout surtout c'est tout se passe au niveau des fenêtres donc au niveau des fenêtres j'ai vraiment pas mal de poussière je vais venir m'aider de cet aspirateur donc j'ai reçu de la marque pro cynique je vous mets donc le lien en barre d'informations si j'ai un code promo c'est pareil je vous le mets aussi en barre d'infos donc là c'est le pro cynique c'est le i10 donc en termes de puissance il a 350 watts il a un écran tactile pour l'autonomie on est sur 50 minutes d'autonomie à trois vitesses donc ça c'est vraiment bien toi vous voyez on a un petit écran tactile on peut choisir donc la vitesse c'est tout type de sol tout petit de sol et aussi voilà se faisait des poils d'animaux qui traînent un petit peu partout à la maison et il ya la petite lumière led donc franchement la petite lumière led c'est vraiment pas mal parce qu'on est un petit peu sombre on voit clairement ce qu'on aspire pas besoin d'allumer par exemple la lumière voilà de toute façon je vais l'utiliser en tout le long de la vidéo donc je vais vous montrer et également donc différents accessoires donc avant de commencer je viens d'abord vraiment vider tout enfin enlever tout ce qui a au niveau du sol je débarrasse tout j'enlève tout ce qui est scotch au niveau des fenêtres je mets tout ça donc dans mon sac poubelle et je viens passer déjà un premier coup d'aspirateur pour vraiment enlever la première couche de poussière qu'on peut retrouver vous allez voir franchement il aspire super bien sachant que là en plus je l'avais pas mis à fond donc c'était juste la première première vitesse d'aspiration et franchement ça a très très bien aspiré donc comme vous pouvez constater j'ai pas encore mis les plaintes voilà donc il manque quelques petites finitions encore encore à faire pardon ça devrait pas trop tarder pour qu'on puisse enfin emménager voilà mais là c'était vraiment primordial de faire un bon nettoyage parce que voilà moi j'étais en train de nettoyer et à côté j'ai mon mari donc qui montait les dressings etc donc des enfants également dans notre chambre c'était vraiment une journée très productive aujourd'hui allez maintenant je vais venir prendre donc le produit pour pouvoir enlever les étiquettes que j'ai de coller sur les vides donc c'est le produit 3g qu'on retrouve chez action je vais venir mettre un petit peu donc sur un coton franchement c'est trop bien pour également remplacer ce produit là c'est produit là c'est ce produit là par du w40 l'huile w40 si vous en avez à la maison et bien ça fonctionne aussi tout aussi bien vraiment mais franchement c'est trop bien donc vous vous posez lui vous laissez poser quelques secondes quelques minutes et puis après ça va vraiment s'enlever très très facilement allez place au nettoyage maintenant des fenêtres donc là je vais mettre de l'eau chaude tiède avec du vinaigre et du liquide vaisselle de toute façon je vais nettoyer vraiment toute la maison juste avec ces deux choses là ces deux produits du vinaigre et du liquide vaisselle c'est très très efficace donc là je viens nettoyer d'abord donc tout le contour et les parois comme ça donc de ma fenêtre voyez c'est bien il ya plein de poussière blanche donc ça c'est le placo voilà surtout que là c'est du gris anthracite donc ça se voit énormément voilà donc j'ai essuyé à plusieurs reprises et lors lorsque l'eau était sale bien sûr je l'ai vidé et puis voilà je vais faire ça je vais procéder de cette façon là jusqu'à que il n'y ait plus de poussière donc alors concernant les dressings des enfants ceux là ils proviennent de chez donc du magasin laura merlin donc là je viens nettoyer mes vitres toujours donc avec de l'eau chaude du vinaigre et du liquide vaisselle voilà donc je frotte bien ensuite tout simplement je racle juste après j'ai quand même fait deux ou trois fois parce qu'il y avait pas mal de choses de coller sur les fenêtres let's go yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up now i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rising the song to the highest hitter got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that it's a new me never gonna look back i'm never gonna look une fois que j'ai fini de nettoyer donc mes fenêtres je passe à la pièce suivant donc je nettoierai les sols par la suite là je vais finir faire exactement la même chose je vais d'abord commencer par voilà vider tout ce qu'on retrouve au sol et pas mal de papier ajouté à la poubelle etc ensuite je vais venir faire aussi mes vitres enlever les étiquettes déjà avant et puis voilà de toute façon vous voyez tout ça en images avant et puis voilà je vais faire aussi une petite 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 Donc là je vais venir passer un coup de balai avant de passer un coup d'aspirateur parce qu'il y avait vraiment pas mal de poussières et pas mal de choses à aspirer. Donc voilà, j'ai quand même passé un petit coup de balai avant de passer l'aspirateur. Je vais y arriver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là je vais venir nettoyer ma porte de la même façon. Bon là je vais venir nettoyer mon sol. Je venais de me rendre compte que j'avais oublié mon seau donc avec mon balai. Bon mais c'est pareil, de toute façon j'avais à ramener avec moi mon aspirateur laveur pour laver les sols mais quand même je voulais déjà enlever la fine poussière qu'on peut retrouver malgré que j'ai balayé et passé l'aspirateur. Donc j'ai fait, j'ai utilisé cet accessoire là, normalement c'est pour les vitres et ensuite j'ai raclé, donc j'ai fait un petit plombé de toute façon après je le lèverai bien. Voilà, donc voilà j'ai mis de l'eau, pareil vinaigre et savon et j'ai nettoyé comme ça donc mon carrelage, sachant que c'est un carrelage bien brillant donc ça va être vraiment galère à nettoyer. Il faut bien racler derrière mais ça va avec l'aspirateur laveur, ça laisse pas trop de traces derrière donc ça va. Voilà le résultat, enfin une pièce toute propre de A à Z, je suis vraiment trop trop contente. Donc là ce que je vais venir faire, maintenant que le sol a séché, je vais venir amener donc le matelas de mon fils, c'est ce que j'ai fait dans chaque pièce. Donc pour le grand, pour mon autre fils et pour ma fille, on a déjà ramené les matelas, donc là je le mets à sens inverse, qui est le drap housse qui protège en fait le matelas. Voilà, c'est juste pour leur faire plaisir, donc je leur pose par dessus la housse de couette, c'est vraiment histoire d'eux. Voilà, ça va pas rester comme ça, il y a encore pas mal de chaises à monter, donc on a acheté les lits, etc. Parce que les enfants, ils avaient des lits superposés ici, du coup là, ils ont une chambre chacune. Donc voilà, c'est histoire de leur montrer un petit peu, c'est pas le résultat final, mais ils étaient vraiment contents de voir leur chambre toute propre, avec leur housse de couette, etc. Et là, je faisais une petite pause, je prenais l'air parce que franchement, il faisait super chaud. C'est en plein après-midi, donc voilà. Allez, on reprend ici, je viens aspirer donc pas mal de petites poussières, enfin de saleté, etc. Dans le couloir, donc dans le hall, voilà, j'ai balayé, j'ai tout regroupé ici pour pouvoir tout aspirer. Bon, du coup les amis, je vous reprends en direct. J'ai fini le nettoyage de cette pièce. Je suis épuisée, franchement je suis épuisée. Mine de rien, on ne se rend pas compte, on dit bon, c'est que les fenêtres, etc. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, j'ai fait, donc là c'est la chambre de mon fils. J'ai mis donc son matelas, en attendant, on a ici, franchement on a plein de meubles à monter. Déjà aujourd'hui, ils ont bien travaillé, ils ont monté les deux dressings. Donc, on met pas que deux dans les chambres des enfants, donc celui-ci, et je vous montrerai là tout ce que vous avez vu de toute façon de toute à l'heure. Là, c'est le lit de chez Ikea, le Malm. Donc, il manque bien sûr là les plantes à faire. Tout ça va se faire normalement dans la semaine, Inch'Allah, donc il y a pas mal de choses à faire. J'ai collé là les petits cerfs comme ça en feutrine parce qu'en fait, lorsqu'on ouvre la fenêtre, ça touche ici et j'ai peur qu'à force, ça abîme le mur. Donc, j'ai préféré mettre un petit rond comme ça, en plus c'est blanc, donc ça va, ça ne choque pas trop. Alors, par ici, on a la chambre du grand. Je leur ai mis des housses de couettes, histoire de... C'est psychologique, on se dit, tiens, ça commence à prendre forme, ça nous encourage en fait, ça donne un petit peu de peps. Donc, voilà, eux, ils ont deux chambres, deux fenêtres, donc une petite et une grande, donc ils donnent dans la terrasse. Voilà, donc là, ils ont exactement les mêmes dressings et donc là, par la suite, on compte rajouter des portes coulissantes. Mais c'est vrai qu'ouvert aussi, ça donne pas mal, hein. Mais en soi, il faut qu'on rajoute, comme je vous ai dit, les plaintes, donc il manque quand même quelques finitions. Il manque, voilà, des petites finitions, sinon là, c'est des petites lumières LED comme ça. Je vous ferai des vidéos, bien sûr, donc là, c'était vraiment pour le gros nettoyage. Il y a encore, c'est qu'une partie, ça, c'est partie une. J'ai fait que les chambres aujourd'hui et il manque encore la salle de bain, il manque ma chambre, moi aussi. Donc, j'ai fait que ça, mais c'est vrai qu'il faisait assez chaud quand même. Sinon, voilà, je vous ferai des vidéos par chambre où je voulais vraiment vous montrer le avant, après. Voilà, là, il n'y a aucun meuble, mais à part le dressing, mais voilà, la petite déco, etc., je vous montrerai tout. Il manque encore le bureau qu'on a acheté aussi à Ikea à monter. Là, c'est pareil, ils ont le lit mal, mais avec des tiroirs, enfin bref. Il y a une tonne de choses à monter. Alors, par ici, c'est donc ma future buanderie. Je vais là à tout prix avoir un petit espace dédié au linge. Voilà, mettre la machine, enfin, le lave-linge, sèche-linge, etc. Vous voyez, il manque encore les poignées, il manque pas mal de détails, c'est pas encore fini. Donc là, c'est la chambre de ma fille. Donc là, je vous ai épargné la vidéo tout à l'heure, parce que j'ai fait exactement la même chose. De toute façon, j'ai tout nettoyé, juste avec de l'eau chaude, du vinaigre et du liquide vaisselle. Voilà, et là, on n'a pas acheté encore le dressing. Donc, il n'a pas été encore monté, enfin, il n'a pas encore été acheté pour être monté. Voilà. Voilà, voilà, donc j'ai nettoyé les fenêtres et les sols. Mais voilà, pour vous dire, il y a encore, on est encore en plein chantier, il y a encore pas mal de choses, pas mal de dressing, de trucs à monter. Donc là, ils ont monté une petite partie de ma chambre, là, les dressings. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse ça dans une autre vidéo. Sinon, franchement, on a une vue juste magnifique ici. Ce que vous voyez ici, c'est le puits d'homme. Sinon, c'était une vraie galère aujourd'hui pour filmer. Mon trépied s'est cassé ici, au chantier. Je n'ai pas beaucoup de batterie. Donc, je suis vraiment désolée de la qualité d'image. Je tenais souvent le téléphone avec la main. Donc là, je suis dans la salle de bain. J'ai tout ça à nettoyer. Bon, logiquement, ça part assez facilement. Vous voyez, c'est une fille poussière blanche. Là, je n'ai pas le temps. Il est clairement 20 heures. On va rentrer à la maison et on finira sûrement ça demain. Donc, un bon nettoyage. Je ne vous montre pas le reste parce que j'ai vraiment envie de vous laisser agir. Si de surprise, je vous ferai ça. Donc, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai vraiment tout. Je vous montrerai les meubles, ce que je les ai achetés, etc. Donc, voilà. Alors, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire. Je vous en ferai d'autres. Franchement, j'ai encore pas mal de choses à nettoyer. J'ai encore le bas. J'ai aussi donc la salle de bain. La salle de bain aussi dans ma chambre. Enfin bref, j'ai pas mal de choses encore à nettoyer. Donc, si ça peut vous motiver, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, franchement, je suis partie vraiment très très simple. J'ai dit vinaigre et liquide vaisselle. Ça fera vraiment l'affaire. Donc, voilà, mes petites pommes d'amour. La vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.